Alors vous avez vu, je vous ai fait un petit dessin rapide, c'est un petit schéma, pour vous expliquer comment ça se passe un concert. Donc on va partir de la matinée jusqu'au soir, c'est-à-dire l'installation, la préparation, la répétition, le concert et puis après le rangement et tout ça. Alors je ne peux pas vous dessiner toutes les étapes, je vous ai représenté un petit peu comment ça se passe sur scène, d'accord ? On va imaginer sur ce dessin qu'on est par exemple au-dessus de la salle, d'accord ? Comme si on était un peu derrière et qu'on la voyait du haut, d'accord ? Ok ? Alors est-ce que vous êtes déjà allé voir des concerts ? Oui ! Mademoiselle ! Ah bon ? Ah bah tu connais la maison alors ! C'est cool et t'es venue où toi ? À Rouen. À Rouen, d'accord ok. Et t'avais vu Enfantillage 3 ou le 2 ou le 1 ? Le 2 c'était ? Oui. Avec la soucoupe volante ? Ah yes ok cool ! Bon alors pour vous comment ça s'organise un concert ? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel, comme personnel ? Qu'est-ce qu'il faut pour pour faire un concert ? Déjà la première chose mademoiselle ? Et des instruments ? Les instruments ouais ! Sauf si on fait un concert par exemple une chorale. Vous peut-être que vous faites une chorale, auquel cas vous n'avez pas besoin spécialement d'un instrument, vous êtes d'accord ? C'est vous votre propre instrument si vous êtes dans une chorale. Mademoiselle ? Il faut des micros. Il faut des micros, ouais. Là je vous ai dessiné le concert de cette tournée donc Enfantillage 3. Comment ça se passe ? Vous avez vu ? On va imaginer que ce carré-là ça représente quoi ? C'est quelle partie tout ça ? C'est la scène, d'accord ? Sur laquelle vous avez des musiciens. Ok ? Et puis on va imaginer que les petites lunes là que je vous ai faites ce sont le public, d'accord ? Le siège, vide ou pas vide. Et puis vous avez vu, je vous ai dessiné des gens qui font partie de mon équipe, qui sont un petit peu de part et d'autre de cette scène et qui travaillent aussi avec moi. Mais est-ce qu'on les voit forcément ceux-là ? Non ? Alors moi je me suis représenté ici. Ok ? Moi je suis souvent au milieu comme ça, vous avez vu là je me suis fait un peu plus de cheveux que d'habitude d'ailleurs. Et j'ai avec moi des musiciens. Alors lui c'est le guitariste qui joue de plein de guitares différentes. Vous savez du ukulele, du banjo, de la guitare électrique, de la guitare acoustique, de plein de choses. Il s'appelle Hubert. Lui il a plein de cheveux en pétard comme ça. Ça c'est quoi comme instrument ? Ouais alors le batteur il est sur une estrade qu'on appelle un prateau. Voilà il est un petit peu en hauteur comme ça. Ici il y a un autre guitariste mais qui joue une guitare qui n'a que quatre cordes. Ça s'appelle un bassiste. Il joue aussi de la contrebasse. Ça s'appelle Jean-Cy. Et puis là vous avez... Il joue de quoi lui ? Ouais ou alors il lave du linge à la main. On sait pas très bien ce qu'il fait. Mais oui il est pianiste. Il s'appelle Touffe. Il s'appelle Christophe mais nous on l'appelle Touffe. Donc Touffe c'est le pianiste. Il joue aussi de l'accordéon et souvent les musiciens qui sont avec moi ils changent d'instrument. Ils sont multi-instrumentistes. D'accord ? Donc j'ai avec moi quatre musiciens et moi je joue de la guitare parce que je sais jouer que de la guitare. D'accord ? Donc on a tout ce petit monde sur scène et puis derrière on a un décor. Alors sur cette tournée on a une maison. Voyez ? C'est un décor qui est monté en bois avec des gros panneaux en bois et puis derrière il y a plein d'échafaudage et tout ça. Sur la scène on dit par exemple ce qui est à droite quand on est comme ça devant le public. On dit que c'est un jardin. C'est le côté jardin ici. Et puis ça c'est le côté... Vous savez ? Bain ? Non. Non. Le côté court. Là c'est le côté court et le côté jardin. Et donc on a des techniciens qui sont avec moi. Nous avons ce qu'on appelle un régisseur plateau. Le régisseur plateau lui il va regarder tout le concert. Il va regarder ce qui se passe. Et puis s'il y a un problème, qu'est-ce qui peut y avoir comme problème pendant un concert ? Qu'il y a une coupure d'électricité. Ouais alors ça ça m'est déjà arrivé. Il y a une fois tu sais bah tu sais pas plus tard que cet été en fait je jouais dans le sud de la France. C'était à Vaison-la-Romaine dans un dans une espèce de cirque. Un cirque romain tout ça. Un décor. Et il faisait 45 degrés. C'était hyper chaud. Et au début du concert moi je suis dans la maison dans le décor derrière comme ça. Et ici il y a vous savez une fenêtre de toit qu'on appelle un velux. Et quand je commence à chanter le concert en fait je soulève la trappe et je suis avec mon micro et je chante. D'accord ? Et les gens sont là. Et puis je chantais. J'avais dans mes oreilles le retour. C'est à dire que j'entendais la musique. J'entendais ma voix. Mais seulement ce qui s'est passé c'est que la console de son qui est ici. Voyez ? Le monsieur qui s'occupe de régler la diffusion de la musique à travers ses enceintes qui sont devant. D'accord ? Pour que les gens entendent bien. Et bien cette enceinte là il faisait tellement chaud qu'elle s'est éteinte. Il y avait écrit hot, hot, hot. Et du coup elle est tombée en carafe. Ce qui fait que quand moi j'ai commencé mon concert là-haut j'entendais bien ma voix et tout ça. Mais il n'y avait rien dans ces enceintes là. Ce qui fait que les gens ils regardaient bizarrement. C'était comme ça. Puis moi je chantais et ils n'entendaient rien. C'est hyper bizarre. On a des techniciens. J'ai avec moi pas mal de techniciens. Il y a le régisseur plateau qui s'occupe des problèmes qu'on peut rencontrer sur scène. Par exemple si on casse une corde. Vous avez un régisseur vidéo. Le régisseur vidéo il va s'occuper d'envoyer des vidéos qui vont être dans un écran qui simule une fenêtre de la maison. D'accord ? Donc là je vous ai fait une araignée parce qu'il y a une chanson qui s'appelle « J'ai peur du noir » dans laquelle on parle de monstres. Alors dans l'écran pendant que je chante c'est un petit peu tout noir la scène et tout ça. J'ai juste des petites lumières bleues. Je me promène et puis dans l'écran on voit des monstres. Alors il y a des espèces de mille pas de géants, des vampires et tout ça. Le régisseur vidéo. Et puis ici on a une fille avec nous qui s'appelle Anissa qui fait la régie générale. C'est-à-dire qu'elle elle organise tout dans le spectacle. Elle s'occupe de tout le calendrier. Souvent les techniciens arrivent, ils descendent du bus, je vais vous en parler juste après. Ils descendent du bus, ils installent le matériel, le décor, ils montent le décor, ils branchent les guitares, les micros, les amplis, la façade, c'est-à-dire les enceintes qui diffusent le son, les consoles qui sont reliées aux enceintes et à tout ça. Donc ça, ça met beaucoup de temps. Et après les musiciens, nous on vient s'installer un peu après puis on fait une petite répétition. Donc de 8h du matin jusqu'à quelle heure ? 19h. Alors 19h ça peut être le début du concert par raison. On imagine que ça joue à 19h. Le concert il dure combien de temps ? 3h. Un peu moins. En général ça dure une heure et demie. En tout cas en sortillage ça dure une heure et demie. Mais t'as raison, il y a des concerts qui peuvent durer 3h, ça arrive. Et après, à la fin du concert, du coup on doit tout ranger, tout replier. D'accord ? Donc souvent on part vers, plutôt vers minuit, 2h du matin. Donc les techniciens ils travaillent, ils travaillent très longtemps. Ils travaillent de 8h du matin jusqu'à des fois 2h, 3h du matin. Le temps de tout ranger, tout plier, tout ça. C'est très long. Et puis tout ce petit monde voyage dans un tourbus, c'est-à-dire un tourbus, c'est-à-dire un bus en fait qui est aménagé pour accueillir tout ce petit monde. On est une quinzaine sur la route. Au premier étage, au rez-de-chaussée du bus, vous avez un petit salon avec des sièges comme dans un bus un peu normal. Et puis au dessus, il y a des couchettes. Donc on dort pendant que le bus roule. Si on finit à 2h du matin, on monte dans le bus, on dort, le bus roule et on va dans une autre ville. D'accord ? Et quand on se réveille, on est dans une autre ville, c'est le matin, et on recommence à monter le matériel, à tout préparer et à répéter et tout installer pour le soir. Ces deux techniciens-là, j'en parle rapidement, qui sont Kiki et Lemon. Alors eux, ils vont s'occuper, lui il va s'occuper du son, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et lui il va s'occuper de la lumière. Parce que vous imaginez bien, je ne les ai pas représentés ici, mais au-dessus de ce décor et au-dessus de la scène, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de lumières. On a plein de lumières, d'accord ? Des projecteurs dans tous les sens. Donc lui, il va jouer aussi, il ne va pas jouer de la musique, mais il va jouer sa partition de lumière, c'est-à-dire qu'il va envoyer des lumières bleues, des lumières rouges, il va même envoyer de la fumée, des fois des trucages et tout ça. Et puis, je crois qu'on a vu tout le monde, donc vous avez vu qu'on a avec nous des chauffeurs de bus, il y a ce camion-là qui transporte tout le matériel, d'accord, qui est rangé dans ce qu'on appelle des fly, c'est-à-dire des caisses, des caisses avec les lumières, les instruments et tout ça. Et puis, le personnel, c'est-à-dire nous, qui allons voyager dans ce tour bus-là. Et puis ici, je vous ai fait un régisseur décor qui, lui, va s'occuper de monter tout le décor. Donc voilà la petite équipe. Je vous ai amené une guitare, regardez. Ce n'est pas un bonbon, je sais qu'on dirait une grande fraise tagada ou un bonbon Haribo, mais c'est une vraie guitare. Alors, on va utiliser ce genre de guitare aussi en concert. Moi, je vais en jouer un petit peu, surtout Hubert. Elles ne sont pas forcément roses, elles ne ressemblent pas forcément à des bonbons, d'accord ? Et vous savez comment ça marche, une guitare électrique ? Moi, si j'en joue là, il ne va pas se passer grand-chose, écoutez. On n'entend pas grand-chose, vous êtes d'accord ? Pourquoi ? Parce que tu ne l'as pas branchée. Ouais, il faut la brancher. Il faut enfiler ce qu'on appelle un cordon de jack là-dedans. Et ça va être relié à des amplis, à des appareils. Et le son va ressortir dans les enceintes, ici. Mais nous, sur scène là, tout ce petit monde, comment on va entendre ce qui se passe sur scène ? Comment on va entendre la musique ? Est-ce qu'on va entendre par ici ? Par ces haut-parleurs qui sont dirigés vers le public, à votre avis ? Non. Comment on va entendre la musique, alors ? Avec le retour. Ah, exactement ! Avec le retour et le retour, c'est quoi ? C'est des casques. C'est des casques, ouais. Ça peut être des casques ou ça peut être des petites enceintes qui sont par terre, qui diffusent, qui projettent du son. Alors, je vous ai amené ça, c'est ma petite mallette. Regardez, c'est pour vous montrer. C'est un retour casque, comme tu l'as dit. C'est comme une oreillette. Sauf que vous avez vu, il y a des espèces de petits tombous comme ça. C'est-à-dire que les casques, ils sont moulés à l'intérieur de l'oreille. On va faire chez un spécialiste, en fait, on va faire couler de la cire. Ça va faire un bouchon dans l'oreille. Après, on clique. Et ça fait un bouchon. Et après, on fabrique ce truc-là. Ce qui fait, quand je le mets, je vais vous montrer la démonstration. Et ça me fait un petit peu comme des boules de caisse, c'est-à-dire que je n'entends plus rien. Là, je ne vous entends pas. Tu vois ? Mais par contre, ce petit casque-là, hop, je vais le brancher à un petit boîtier comme celui-ci, que je vais avoir, tu vois, ici. Clac ! Je vais le brancher dedans. Et du coup, j'entendrai tout ce qui passe dans les micros. Tout le monde a un micro. Et je vais entendre aussi le public parce que, de part et d'autre de la scène, on va mettre des micros comme ça pour entendre le public. Donc, tout va passer là-dedans. Une question. Mais à la fin, quand on joue de la guitare et qu'on la porte pendant deux heures ou trois heures, ça ne fait pas un peu mal au moins ? Alors, est-ce que c'est fatiguant de faire un concert ? Ben oui, ça peut être fatiguant. Ça dépend de comment on envisage le concert. Donc, la guitare, ce n'est pas très, très lourd, évidemment. Moi, ce qui me fatigue beaucoup sur un concert, c'est que je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais courir, je vais sauter partout. Là, j'ai un escalier, j'ai une porte ici, donc je vais jouer beaucoup avec le décor. Je vais me balader. Donc, c'est vrai que pendant une heure et demie, il y a évidemment toute la concentration. Le fait de chanter et le fait de bouger et de m'amuser aussi beaucoup parce que c'est quand même super sympa à faire. Mais c'est quand même quelque chose qui peut ressembler parfois à du sport. C'est vrai. Ça va pour tout le monde ? Oui. Ok. Cool. Merci de votre attention.